Salut tout le monde, c'est Ananimal, vous êtes pas sans savoir que j'ai un petit peu niqué mon PC J'en garde un petit peu en bas, je vois de la fumée blanche La carte graphique ne fonctionne plus, et c'est toujours le cas aujourd'hui Il y a un moment sur Twitter, je vous avais averti du fait que mon PC était mort J'ai déjà fait une vidéo avec MSI, vous le savez pour la plupart, donc ils m'ont suivi sur Twitter Et ils ont répondu à ce tweet, pas problème Bon j'en avais un petit peu marre d'acheter des pièces de PC pour rien, parce que j'y connais que dalle Et là, j'ai repensé au fait que MSI me suivait, parce que je suis un peu con, j'y avais pas pensé avant Je leur ai donc envoyé un message privé dans lequel j'ai expliqué que ma carte mère était morte Et ils m'ont dit, t'inquiète on t'envoie une, ultra stylé Sauf que, c'était pas la carte mère qui était morte, le talent Je leur ai dit de tout annuler, qu'en fait c'était bon, c'était pas ça Je répare mon PC, ça m'a à peu près deux semaines Et là, la carte graphique crame Vous avez d'ailleurs été ultra nombreux à m'expliquer pourquoi tel truc marchait plus, pourquoi tel truc avait cramé, etc Et à ce moment là, j'ai réalisé que j'étais une belle merde Je reviens à mon histoire de base, deux semaines après les avoir contactés, je recontacte MSI Bon en fait j'ai réparé mon PC Et la carte graphique a cramé Réponse de leur part, t'es vraiment une merde Du coup on t'envoie pas de carte graphique On t'envoie un PC Mon cerveau a immédiatement explosé Vous êtes des malades, me confiez pas un PC à moi Y'a des risques d'explosion là Bande de taille Ils m'ont envoyé J'ai reçu ce PC il y a deux trois semaines Et évidemment, j'ai tout filmé En vrai, je sais même pas ce qu'il y a dans le PC pour l'instant On m'a juste dit, t'inquiète I'm culé Oh sa mère Ok donc MSI m'a envoyé un PC de leur série Généralement, c'est pas de la merde Pour tout ce qui est montage vidéo, photo, etc. J'aurai aucun souci Pour les jeux vidéo non plus Bon là y'a l'alimentation Et tout ce qui est notice, cd d'installation, etc. Et là dedans, y'a le PC Euh, là je suis pas bien là Alors clairement, je suis pas prêt Je suis pas prêt La particularité de ce PC, comme vous pouvez le voir C'est qu'il est super petit Ça se pose sur un bureau tranquillement Là je suis en train de m'en servir Y'a une poignée à l'arrière Ça permet de transporter le PC C'est trop sale C'est largement trop sale pour moi C'est beaucoup trop haut J'jure je l'ai mis dedans Juste là, on peut voir la carte graphique Bon je devrais pas le faire Parce qu'on sait très bien comment ça se termine Quand j'ouvre un PC Mais là je suis obligé Yaa Eh franchement, si j'y arrive, je le fais Allez Pas le pédé là Et pourquoi ça marche que de ce côté Ça a pas marché du bon côté Je veux pas voir ça moi Putain yes Oh putain C'est extrêmement stylé Au niveau de la config qu'il y a dedans Les marquées sur carton Donc je vais vous la lire Y'a un Intel Core i5 6400 Cadancé à 2,7 gigahertz 16 giga de RAM Et une GTX 1070 de 8 giga En DDR5 C'est hardcore Euh Wouah Ah bah putain C'est pas un pédé Au niveau de l'agencement du PC Vous le voyez, il est ultra petit Genre littéralement, je peux le transporter à une main Tranquille Tout est condensé dans le PC Tout l'espace vide qui est dans le PC habituellement A été éliminé Y'a juste ici un espace qui est laissé libre Pour que le PC puisse respirer un peu Mais sinon l'espace est optimisé à mort Pour économiser de la place Ils ont par exemple mis de l'alimentation Dans le pied de la tour C'est pas normal D'habitude on fait pas ça Chez MSI c'est des fous Y'a la carte mère qui est juste derrière la carte graphique Je vais pas m'amuser à démonter le PC pour le moment Vous savez pourquoi ? J'ai pas trop envie de me péter celui-là Vous pouvez voir une petite partie vite fait ici Mais je vais pas faire le fou Vous en verrez pas plus Bon juste pour vous montrer la différence D'habitude un PC ça ressemble à ça On est pas dans le même game Oh sale ! Bon aujourd'hui le PC se trouve sur le côté J'avais pas trop la place de le mettre directement sur le bureau Mon avis sur ce PC C'est que c'est un monstre Que jouer à GTA V avec toutes les options graphiques au max Sans aucun problème Tranquille au main gros Au niveau du bruit que peut faire le PC Ça va En même temps On peut difficilement faire peur que le PC portable Que j'utilisais quand j'avais plus de PC Petite piqûre de rappel Y'a pas mal de fonctionnalités Qui sont plutôt cool sur le boîtier Y'a un lecteur CD intégré Ça sert pas à tout le monde Mais quand on en a besoin Et qu'on en a pas C'est un petit peu chiant Y'a aussi une suite de logiciels Qui est fourni avec le PC Qui est ultra cool J'ai plus tous les noms en tête Mais vous avez un logiciel par exemple Qui peut vous permettre Pendant que vous jouez D'afficher en haut à gauche de votre écran Une vidéo YouTube Un stream Twitch Bref faire un petit peu ce que vous voulez Pour pouvoir jouer Et regarder des trucs en même temps Un autre logiciel va être dédié plus A la personnalisation de votre PC Qui est aussi disponible Grâce à une appli Que vous pouvez utiliser sur votre téléphone Vous pouvez changer la couleur des LED Faire en sorte qu'elle soit synchronisée Avec le volume de votre PC Etc Très très stylé Le plus sur ce PC C'est qu'il consomme que dalle en électricité L'alimentation fait que 350W Ce qui est pas beaucoup D'ailleurs je comprends pas Comment c'est possible De faire tourner tous les composants Juste avec ça Donc bravo Bref voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi ça a été le cas Généralement quand je reçois un PC J'aime bien N'oubliez pas qu'un indice Qui vous permet de trouver le thème De la prochaine vidéo Est caché dans cette vidéo Celui-là il est pas super bien planqué Vous devriez y trouver Pensez bien sûr Si la vidéo vous a plu A mettre un like à la vidéo Et à vous abonner à la chaîne Pour que je puisse devenir riche Et célèbre Quant à moi je vous retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Salut à tous Ciao Ciao